Mesdames et Messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à English for All, votre centre de formation à Maghreb, agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et État du Cameroun. Je suis Christian Zier, votre formateur traducteur. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons voir la différence qui existe entre ces deux expressions, ces deux mots, « a long way » et « far », « a long way » et « far ». En réalité, les deux mots nous servent à traduire la verbe de temps « loin » en français. Lorsque vous voulez traduire la verbe de temps « loin » en anglais, c'est soit « a long way », soit « far ». La différence est très simple. On va traduire cette verbe en anglais par « a long way » uniquement dans les phrases affirmatives. Par exemple, dans cette première phrase du premier exemple, nous avons « his house is a long way from here ». En français, ça veut dire « sa maison est loin d'ici ». Vous voyez bel et bien que nous sommes dans une phrase affirmative. Voilà pourquoi la verbe de temps « loin » se traduit dans ce cas-là par « a long way ». Par contre, « far », qui signifie également « loin », s'utilisera plutôt dans les phrases négatives et interrogatives. Dans le musée d'exemple, nous pouvons bien illustrer cela. C'est une petite conversation. La première phrase, c'est « is his quarrel » « far from here » ? C'est-à-dire, « est-ce que sa maison est loin d'ici ? » Vous voyez que là, nous sommes bel et bien dans une phrase affirmative. Voilà pourquoi la verbe « loin » se traduit par « far ». Et la deuxième phrase, qui est également la réponse de la précédente, « non, it's not far » pour dire en français, « non, elle n'est pas loin ». Donc, « loin d'ici ». Vous voyez que là, nous sommes dans une phrase négative. Voilà pourquoi le même adverbe « loin » se traduit plutôt par « far ». Mesdames et messieurs, en réalité, voilà la différence fondamentale qui existe entre mes deux mots. J'espère que dans un futur très proche, vous n'avez plus commettre les mêmes erreurs grâce à ce petit enseignement. N'hésitez surtout pas de nous contacter via nos adresses, notamment l'adresse Facebook « English for All 277 » et notre chaîne YouTube « English for All Parco ». Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye, bye.